Bessi Zolawadji de son vrai nom Albert Bessanvi fait carrière dans l'univers de la musique traditionnelle. Né en 1952 à Djekbadi à Ouida, Bessanvi a grandi dans une culture intégrant plusieurs ethnies, notamment le Khouela, le Khoulamina et Fon. Le nom Bessi lui a été attribué par les sages de la musique Khouela vivant à Kotonou. Le franc succès de son septième album de 1994, intitulé Zolawadji et entièrement consacré au rythme traditionnel à Gbadja, lui a valu le pseudonyme Bessi Zolawadji. Il y a beaucoup de choses que j'ai apportées, d'abord la manière de danser, la manière de chanter, la manière de faire la percussion, l'apport par rapport à la chorégraphie et puis plein de choses. Bessi a contribué à la valorisation du Gbadja en modernisant ce rythme. Sa touche particulière a révélé l'artiste dans la sphère musicale du tradit moderne. Il a reçu le prix du meilleur artiste de la musique traditionnelle pour l'année 2000 au Bénin Golden Award, au trophée du Bureau Béninois du droit d'auteur et la coupe nationale du vainqueur des artistes du Bénin Konavab. En 2001, il a été sacré meilleur artiste traditionnel au Kora Award. Deux ans plus tard, il a animé avec des vedettes de la musique africaine le conseil inaugural du festival panafricain de musique FESPAM à Brazzaville. Entre temps, c'était les vieux qui avaient pris ce Gbadja, il y a le feu et Kpachaville qui a bien évolué avec le Gbadja. Mais après son départ, on a pu avoir eu quelqu'un de grand comme Bessi Zolawadji qui a pu garder ça. Bessi a constitué un orchestre musical vieux de 30 ans et qui compte une vingtaine d'artistes professionnels. La discographie de l'artiste est riche d'une vingtaine d'albums. Rappelons que le Gbadja est une musique sous-régionale. Elle est exécutée au Bénin, au Ghana et au Togo.